... Eh oui, il s'appelle Jonathan Chimanga et nous le recevons ici sur plateau comme jeune, justement pour parler du déclic de l'émergence dans le Mboujimaï. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame. Oui, aujourd'hui c'est justement, on devrait parler, c'est l'une des provinces aujourd'hui, si on regarde, l'on inspecte bien, parmi les provinces qui sont critiquées, par exemple en termes de développement, qui peinent à avoir un développement aussi rapide par rapport aux autres provinces, par exemple la province de l'Est, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pourquoi se focaliser sur ce déclic de l'émergence ? Écoutez, Madame, on va se dire la vérité. La province du Casse-Orientale et la ville de Mboujimaï particulièrement, durant le régime passé, le régime précédent, a été victime. Comme c'est une vérité, il ne faut pas le nier, c'est une vérité, a été victime d'une négligence, d'un oubli, motivé par des calculs politiciens. La vérité est que, sous les leaderships éclairés du président Félix, il y a une dynamique qui est mise en place pour essayer de créer une ville, pour essayer de donner vie à la province. De donner lumière à une province qui a été oubliée par des calculs politiciens qui n'avaient rien à voir avec le développement. Vous savez, quand on est une nation, il faut penser au développement de la nation. Quand on dit développement de la nation, on voit toutes les provinces, on voit toutes les villes. Cette tendance d'exclure X provinces à cause des calculs politiciens nous rattrape aujourd'hui. Donc voilà pourquoi nous encourageons, notamment les programmes de ce que je veux dire, c'est un territoire qui n'exclut aucune province, qui met en lumière toutes les provinces. Donc c'est une raison pour nous de dire que, en tout cas, dans les jours à venir, dans les années à venir, le Congo, les grands Congo que nous voulons émerger, développer, verra les jours. Dans ce développement, aujourd'hui, si on doit parler par exemple d'un beau gemai, quel est, je dirais, le côté qu'il faudrait mettre en avant-plan pour espérer ce déclic ? Moi, je vais parler par rapport à mon expérience. Moi, je suis ingénieur en bâtiment de la République. Je pense que le développement commence d'abord par les infrastructures de base, entre autres, les routes, les chemins de fer, et j'en passe. Moi, je pense que la priorité, voilà pourquoi j'applaudis vivement le programme de 100 territoires. Pourquoi ? Parce que ça met d'abord les secteurs infrastructures en avance. Moi, je pense que c'est la bonne direction, c'est le bon chemin à emprunter. Voilà pourquoi je pense qu'il faut commencer par les infrastructures, les routes, les hôpitaux. Parce que c'est simple la base, c'est simple la base du développement d'une ville. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas un projet intégrateur ? Un projet où l'on permet, je dirais, par rapport à la configuration aujourd'hui, Quand on voit, par exemple, la question des députés provinciaux originaires, on se dit, finalement, cela devrait pousser les originaires à créer le développement à la base. Mais pourquoi cela n'arrive toujours pas ? Est-ce que, politiquement, ça a été bien réfléchi ? Ou, aujourd'hui, cette question mérite justement ? Parce que quand on prend aujourd'hui les gouverneurs, par exemple, on prend les gouverneurs ressortissants de cette province-là, l'idée, je crois, au départ, c'est permettre aux originaires d'arriver à développer leur province. Mais jusqu'à présent, on se rend compte que ce ne sont que des calculs politiques. Moi, personnellement, je suis d'avis que les élections des gouverneurs, en guillemets, doivent être plus ouvertes. Moi, je pense que, par exemple, la question des députés, des gouverneurs et tout, c'est une très bonne question. Moi, je pense que, par exemple, moi, je suis candidat député national de la ville de Mboujimaï, le numéro 357. Pourquoi j'ai postulé ? Pourquoi je me suis engagé ? Parce que je me suis rendu compte que, non, exemple simple, en 2006, aux premières élections, la ville de Mboujimaï, pour ne pas dire la province de la Casse-Augéantale, a égorgé une population approximativement entre 4 millions et 3 millions. En 2011, lors du deuxième scrutin électoraux, la ville de Mboujimaï a égorgé entre 2 millions et 3 millions d'habitants. En 2018, entre 2 millions et 1,5 millions. Aujourd'hui, 1,2 millions, quelque chose comme ça, la ville de Mboujimaï a eu particulièrement 500 000 électeurs. On veut que la courbe n'est fait qu'elle descende. Ça veut dire quoi ? C'est une résultante, en fait, du mauvais casting, des mauvais choix. Que, malheureusement, nos électeurs ont eu à faire. Motivés par, je ne sais pas, le polo, 2 000 francs, et j'en passe. Voilà pourquoi, nous, on pense que, si notre population, nos électeurs ne prennent pas conscience du danger qu'ils guettent à l'horizon, d'ici 2030, d'ici 2035, 2030, 2035, la province va se vider. Mais qu'est-ce que cette population devrait faire ? La population, elle doit faire confiance à la jeunesse. Pourquoi faire confiance à la jeunesse ? Quand on parle de jeunesse, on voit l'innovation. Quand on parle de la jeunesse, on voit le dynamisme. C'est ce qui a manqué à cette province depuis 2006. Comment piqueter des 4 millions à 1 million, voire 500 000 habitants dans une province en moins de 20 ans ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils vont ailleurs, ils vont chercher la vie ailleurs. Une très bonne question, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est le mauvais casting qui nous a conduit là. Moi, je pense que la population de personnes dans lesquelles qui nous suit, ils doivent comprendre que le danger est là. Il faut être conscient. Il faut soit faire le choix de la raison, soit rester dans l'émotion, dans le non, dans les... Il m'a donné 2 000 francs, et en 2035, 2040, quand on se rend face à l'histoire, quand on se rend face devant nos enfants et j'en passe, ils nous diront comment nous sommes arrivés là. J'espère qu'ils auront la réponse. Puisqu'on le dit, les élections, c'est sociologique. C'est-à-dire, je vote parce que c'est mon père, je vote parce que c'est mon oncle, je vote parce que... Ça nous a conduit. Mais aujourd'hui, est-ce que votre message sera accepté aujourd'hui ? L'idéal est que mon message puisse être accepté. L'idéal, c'est ça. Moi, je pense, les votes sociologiques, parce que c'est mon cousin, parce que c'est mon oncle, des motivations qui n'ont rien à voir avec le développement. Des motivations tendancieuses. Ça nous a amené où aujourd'hui ? Ça nous a amené où ? C'est la question de se poser. C'est la question de se poser. Donc, nous, jeunes, nous, jeunesse consciente, engagée, on a compris qu'on est face à une réalité. Si on décide... Donc, comme les présents, c'est ce qu'il aime bien le dire, la jeunesse doit se prendre en charge. D'ailleurs, je vais me renchirer pour dire, le fait docteur Etienne Tuseké, d'heureusement, nous nous avait dit, prenez-vous en charge. Par ce message, c'est de dire à la population, de se prendre en charge, car il en va de l'avenir de notre pays. Il en va de l'avenir de notre province. Un message aujourd'hui à tous ces jeunes qui vous suivent, Ambo Jimaï, qui croient en vous, parce que vous êtes aujourd'hui décidé d'entrer en politique, parce qu'apparemment, vous estimez que tout part de là. Tout part de l'idée. Je n'entre pas en politique aujourd'hui. Je suis le secrétaire national exécutif de la jeunesse, de la structure politique et électorale au début de l'année 2023. Au début de l'année 2023, c'est une structure qui a été militaire et politique, qui a aligné environ 300 communautés de pays nationales, majoritairement jeunes. Parce que nous, au niveau de l'année 2023, nous prenons les renouvellements. Nous estimons que le renouvellement est le meilleur héritage qu'elle présente, c'est ce qu'il y a de l'éducation. Vous comprenez ? Donc, je n'entre pas en politique. Comme ça, ce que je peux dire est que... Comme un message, je ne serai pas comme les autres, faire des longs discours et tout. Moi, je veux juste mettre en dire ce que notre docteur avait dit, notre héros national avait dit, qu'on se prenne en charge. J'invite la jeunesse de castrolandale, pour ne pas dire la jeunesse du Congo, de se prendre en charge. De voter massivement le président de l'État et de ce qu'il y a dit. Pourquoi ? Parce que le président de ce qu'il y a dit, en fait, donner une dynamique, un peu de temps, que beaucoup n'ont pas eu à faire. En moins de cinq ans, on voit tant d'inauguration, tant de chantiers à travers toute la nation. Hier, certains ont privilégié X province au détriment des autres, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Personne n'en parle. Hier, certains ont érigé leur QIG, entre guillemets, dans leur province, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Personne n'en parle. Mais les gens, c'est vertu à dire, non, tribalisme est par là, régionalisme est par-ci. Alors, en fait, ça n'a rien à voir avec la réalité sur le terrain. Donc, la jeunesse casséenne, la jeunesse congresse, doit comprendre que le monsieur, le président qu'on a aujourd'hui, mérite d'être réélu, mérite de ne pas racheter ce qu'il a commencé. Moi, je pense que, donc, voilà, qu'on se prenne en charge, qu'on essaye ensemble, avec la bonne volonté, avec le dynamisme, avec l'intelligence, qu'on essaye de construire un Congo plus beau qu'avant. Mon slogan des campagnes, c'est la rénaissance. Ok. Pourquoi la rénaissance ? Parce que je pense que le Congo doit renaître, le Bougimai doit renaître. Jonathan Chimanga, je vous dis merci. Je suis moi qui vous remercie. Voilà, justement, vous qui prenez la rénaissance, vous êtes également candidat à la députation nationale à Bougimai. Nous vous disons grand merci d'avoir été de notre jour sur ce plateau, dont l'espoir, justement, de vous revoir très prochainement en tant que député national. Ça sera l'économie en fait. Alors, aimable téléspectateur, à vous. On se retrouve déjà très prochainement sur Télé 50 avec le même programme. Et dans quelques instants, c'est le journal avec Gloria Mbouya. À très bientôt.